Si vous essayez de contrôler les diverses situations qui peuvent se présenter à vous demain matin, tout ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir une vie très limitée. Vous entrerez dans le monde et ferez tout ce qu'il est nécessaire de faire, seulement si vous avez une garantie que peu importe dans quoi vous vous engagez, vous n'allez pas vous perdre. Vous ferez de grandes enjambées, autrement vous ne serez qu'un demi-pas. La plupart des humains sont des demi-pas à cause de la peur de souffrir. Si ceci se produit, que va-t-il m'arriver ? Cela se produit, que va-t-il m'arriver ? Si vous êtes bien géré en vous, vous savez comment gérer vos pensées, vous savez comment gérer vos émotions, vous savez comment gérer votre corps, votre chimie, vos énergies. Si vous savez comment gérer tout cela, quelle importance si vous atterrissez en enfer, je vous le demande ? Si vous êtes bien géré, si vous êtes un paradis en vous, qu'importe où vous allez, l'enfer aussi sera un endroit intéressant à visiter. Mais si vous êtes mal géré, alors vous voulez être dans un endroit agréable en permanence, vous n'irez rien explorer. Je ne dis pas que c'est mal, c'est contre nature, parce que dans la nature, toute vie aspire à être autant qu'elle peut être, n'est-ce pas ? Toute vie aspire naturellement à cela. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idéologie qui vous impose de faire ceci ou cela. Il est naturel et intrinsèque pour chaque vie de faire autant qu'elle peut. Du verre, à l'insecte, l'oiseau, l'animal et l'arbre, chacun d'eux essaie d'être une vie complète. Si vous allez contre cela, simplement à cause de la peur de souffrir, alors toutes les possibilités d'exploration de la nature d'être humain, l'immensité d'être humain, sont simplement perdues avec l'humanité. Aujourd'hui, on voit cela partout, quand les gens disent « je ne suis qu'un être humain », ils parlent des limites d'être humain. Ils ne parlent pas des possibilités d'être humain, n'est-ce pas ? Lorsque, si nous sommes l'espèce la plus intelligente de la planète, si nous sommes l'espèce la plus capable de la planète, devrions-nous parler de nos possibilités ou devrions-nous parler de nos limites ? Chaque fois que quelqu'un écrit ou dit « oh, nous sommes humains », il fait toujours référence à ses limites, jamais aux possibilités d'être humain. C'est parce que les choses les plus fondamentales n'ont pas été enseignées dans nos systèmes d'éducation. Comment gérez-vous pensées et vos émotions ? Votre drame psychologique est devenu incontrôlable. C'est un drame mal mis en scène, croyez-moi. Si c'était un drame bien mis en scène, vous choisisseriez la fin que vous voulez, n'est-ce pas ? Comme c'est un drame mal mis en scène, presque n'importe qui peut le prendre en main. Qui est le réalisateur de votre drame psychologique ? À peu près n'importe qui, n'est-ce pas ? N'importe qui peut en faire une tragédie. La raison pour laquelle les gens n'ont même pas appris à gérer leurs pensées et leurs émotions, à 10 ans, vous auriez dû l'avoir appris. À 60 ans, les gens ne savent toujours pas comment gérer leurs pensées et leurs émotions. Ils se tiennent debout comme des fantômes dans leur vie. Ils n'ont besoin de l'aide de personne. Ils peuvent sans cesse créer de la souffrance. Donc, supposons que vous ne sachiez pas comment, vous avez des mains normales et vous ne savez pas comment les utiliser. Comment vous qualifieriez-vous ? Non, gardez-le pour vous, ne me le dites pas, c'est bon. Quoi que vous pensiez, si le processus de vos facultés mentales est normal et que vous ne savez pas comment l'utiliser, ça veut dire la même chose, oui ou non ? Cela veut dire la même chose ou non ? Vous n'avez pas une main normale, alors vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est différent. On va vous regarder avec compassion. Mais vous avez une main normale et vous ne savez pas comment l'utiliser. Quel que soit le mot que vous avez utilisé pour vous qualifier, ne me le dites pas, mais c'est la même chose si vous ne savez pas comment utiliser vos pensées et vos émotions. Pour votre bien-être, n'est-ce pas ? Parce que mal gérer. Parce que les fondamentaux de la vie ne sont pas compris. Quelle est la nature de mon existence ? Si vous ne savez pas cela, comment pouvez-vous la gérer ? C'est seulement si vous comprenez la nature de quelque chose que vous pouvez apprendre à la gérer, n'est-ce pas ? Vous ne voyez même pas ce que c'est comment la gérer. Il n'y a pas moyen de la gérer. C'est pourquoi la chose la plus importante est appelée réalisation. Vous devez comprendre ceci. Dans ce pays, dans cette culture, nous n'avons jamais parlé d'aucune sorte de réalisation spirituelle, comme une chose à atteindre. Nous disons seulement que c'est une réalisation. Réalisation signifie « Vous avez simplement vu ce qui est déjà là. Vous n'avez rien inventé. Vous n'avez pas grimpé jusqu'au sommet d'une montagne. Vous commencez à tout voir juste tel que c'est. Mais c'est devenu tellement rare que c'est extrêmement mis en valeur. » Quelqu'un me demandait il y a trois jours, j'étais au Kerala. « C'est gros, vous semblez tout savoir. » J'ai répondu « Voyez, il n'y a qu'une seule chose que je connais. Je connais cette seule chose, de son origine à son aboutissement. Mais pourquoi j'ai dit une seule chose ? Pourquoi applaudissez-vous ? » Je ne connais que cette seule chose. Mais la nature de l'expérience humaine est telle que vous ne connaissez tout qu'à travers celui-ci. N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada